Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grandes Girls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On va continuer avec ce sujet, donc on recrute appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet d'ingénierie pour une solution complète de gestion du fichier électroal, donc on rectifie la CENI qui vient d'adresser des invitations à ces sociétés auxquelles elles demandent de soumettre leurs offres plus tard le 30e mai prochain. En effet, les lettres adressées à ces sociétés, signées le 17 mai ne leur laissent que 15 jours pour soumissionner. Or, la loi s'agissant d'un appel d'offres internationales, la matière prévoit plutôt un délai de 45 jours. Vous avez écouté Mme Genaboukamara du département fichier électroal. Dans un instant, on prend la direction de l'UFDG, d'où nous allons faire intervenir M. Seloubalde, honorable Seloubalde, qui suit également ce dossier. Tama, on a écouté cette dame. Alors, nous avons déjà l'honorable Seloubalde. Bien, honorable Seloubalde, un directeur. Bonjour. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Bonjour, le bonheur. Bienvenue. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. Vous avez certainement suivi avant vous Mme Genab Kamara, qui s'occupe de tout ce qui est fichier électoral à la CENI. On parle de cet appel d'offres par rapport à outiller la CENI d'une solution de gestion du fichier électoral. La question, la toute première, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, vous qui êtes acteur de la chose électorale en République de Guinée, avez été consulté sur cet appel d'offres restreint justement de sept sociétés qui vont bientôt candidater. On leur demande de déposer leur candidature à seulement deux semaines. C'est la première question. Et la dernière, pour moi en tout cas, c'est de savoir est-ce que vous trouvez, comment est-ce que vous appréciez tout ça ? Qu'on procède d'un appel d'offres restreint plutôt que d'un appel d'offres ouvert à l'international pour tous les autres opérateurs. Merci bien, Tamba. D'abord, je réponds par la négative. Il faut dire que nous n'avons pas été de près ou de loin consultés par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la CENI est dans une logique de s'enfermer dans une opacité totale. Je me rappelle de la manière dont les débats se sont déroulés à Kindia. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait surpris parce que la CENI, en tout cas, n'a pas ouvert les débats à Kindia. On s'est séparés, disons, à que de poissons par rapport à tout ce qui concerne la gestion des recommandations de l'audit du fichier électoral, la présentation des défis organisationnels et la question liée au démembrement. La CENI nous avait promis qu'une fois à Conakry, elle allait organiser un comité interparti pour que toutes ces questions-là soient débattues et affinées avant de s'engager dans les prochaines étapes, notamment le retraitement de l'opérateur international et la mise en place de démembrement. Mais nous constatons que la CENI, en dehors de tout ça, s'est lancée dans le retraitement d'un opérateur international en violant toutes les règles et procédures en matière de pension de marché. Vous avez posé les très bonnes questions. Pourquoi une consultation restreinte ? Pourquoi une demande de proposition allait en place d'un appel d'offres ouverts ? Pourquoi 15 jours allait en place de 45 jours ou bien de 30 jours ? Comment est-ce que les 7 opérateurs présélectionnés l'ont été ? Quelle a été la procédure de présélection de ces 7 entreprises ? Comment cela a été fait au niveau de la CENI ? Parce que d'après les informations que nous avons en notre possession, il n'a pas été question au niveau d'une plénière de discuter, en tout cas, de la présélection de ces 7 opérateurs-là. Donc aujourd'hui, nous nous posons énormément de questions quant à la volonté de la CENI d'organiser des élections libres, transparentes, en associant toutes les parties prenantes au processus électoral. Comment est-ce que tous ces couacs que vous relevez, ces griefs que vous êtes en train de relever, vont être gérés par l'opposition républicaine dont vous portez la parole ce matin ? Oui, disons que la question aujourd'hui, elle est au-delà de l'opposition républicaine. Vous vous souviendrez que, qu'à la sortie de la recette de Kindia, nous avions produit une déclaration de l'opposition républicaine, de la CDR et puis de la Code. Nous avions signé tous les partis de l'opposition politique qui étaient présents à la recette de Kindia. Nous avions signé une déclaration que nous avions déclinée devant la presse. Et la CENI, au lieu de s'amender par rapport à la recette de Kindia, continue dans sa fuite en avant, parce que laissez-moi vous dire, la plupart des choses qui ont été dites par Mme Kamara, ce sont des contre-vérités. Pourquoi ne pas associer les partis prenants, organiser un comité interparti avant de lancer l'avis à consultation réprente ? Pourquoi attendre qu'ils lancent l'avis à consultation réprente et puis après organiser un comité interparti ? Deuxièmement, ce que nous pensons, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui étaient positionnées par certains commissaires de l'ALTENI, je dis bien certains commissaires parce que le débat n'a pas eu lieu en plénière et ces entreprises sont déjà positionnées pour pouvoir soumissionner parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il pourrait être un travail aussi colossal. La dame, on l'a bien entendu, elle nous disait que sur les modalités d'appel d'offres, ils n'étaient pas obligés de vous consulter. Elle disait que la CENI était indépendante par rapport à cela. Vous, vous soutenez le contraire ? En tout cas, l'opposition politique va se retrouver, nous allons tirer les leçons par rapport à cette fuite en avant de la CENI et sa volonté devrait être dans l'opacité totale pour faire une réaction par rapport à cet envolée solitaire de la CENI. Monsieur honorable, c'est le balde de l'UFDG en direct. Merci honorable, merci d'avoir répondu à des questions. Merci bien. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée.